Bonjour à toutes et à tous, tes amis c'est Crypto, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, crypto, marché. Oui, comme tu l'entends, j'ai une maladie qui n'existe plus, mais apparemment j'ai réussi à trouver le moyen de l'avoir. J'ai le Covid, c'est génial. Donc désolé d'avance pour tous ceux qui sont habitués à mes vidéos et à ma voix normale. Aujourd'hui ce ne sera pas le cas et c'est très compliqué. Ok, mais bon bref, comme d'habitude, on va regarder tout ce qui s'est passé au niveau des actualités. On va discuter forcément de ce qu'il y a eu au niveau d'Ether. Et on a eu une superbe petite dinguerie de la part d'un développement d'Elon Musk. Alors oui, le titre est un petit peu tendancieux, mais c'est fait exprès. Il faut attirer un petit peu l'attention sur ce type de vidéo pour être au courant de tout ce qui se passe et sur les marchés. Mais ne vous inquiétez pas, c'est quand même intéressant de voir ce que Grok nous a prévu. Je vous l'ai déjà fait avec TchatJPT, bref, on va regarder ça ensemble. Et après, on va bien évidemment passer en fin de vidéo à la partie marché. Regarder ce qui s'est passé sur Ether et ce qui peut se passer sur les prochains jours. Bienvenue à vous sur cette vidéo et sur ce live en même temps. Parce que je live en même temps sur TikTok et sur Twitch. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Tous ceux qui nous découvrent sur YouTube. Et n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire. C'est le meilleur soutien que vous puissiez nous faire. T'es vintage ? Ouais, je suis vintage avec ma voix, c'est ça. Trêve de bavardage parce que là, de toute façon, ma voix va me lâcher. Donc laissons place à la vidéo, les amis. Bon, tu le vois derrière moi, je t'ai mis une lumière bleue-vert. Et je vais t'expliquer ça en fin de vidéo. Donc reste bien comme d'habitude. Même si on a Ether qui prend une petite claque et Solana qui prend une petite claque, tu vas voir que normalement, on est quand même sur un petit vert actuellement. Parce qu'on n'est pas allé toucher le haut de notre range pour l'instant. Donc on va regarder ça tout à l'heure. En ce qui concerne les informations, forcément, oui, on a eu les ETF Ethereum Spot qui ont été approuvés. Donc pour l'instant, on a eu le même effet que celui qu'on a eu sur Bitcoin. Un petit sell de news au moment où on a eu la news. D'accord ? Donc c'est classique, j'ai envie de te dire. La SEC a donné le feu vert aux 8 ETF qui étaient proposés. Donc BlackRock, Fidelity, Grayscale, Bitwise, VanEck, ARK, Franklin, Vesco. C'est les mêmes que ceux de Bitcoin, juste il y en a un peu moins. Bref, donc ça c'est intéressant. Mais surtout, ce qu'il va falloir regarder, c'est quand est-ce qu'on va pouvoir trader. D'accord ? Quand est-ce qu'on va pouvoir les avoir, etc. Et finalement, ça prendra plus de temps que Bitcoin. Une Bitcoin, je crois que ça avait pris une semaine et là, ça pourrait prendre un peu plus de temps pour pouvoir commencer à mettre de l'investissement dessus. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas si simple que ça. Et surtout, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète, Ether, c'est complètement différent de Bitcoin. Notamment parce qu'il y a le stacking et le restacking qui est complètement derrière. Moi, ce que je déteste par rapport aux institutionnels qui mettent des sous sur les ETF, c'est qu'on va encore se faire marcher dessus. Parce que dans tous les cas, le stacking, s'il est mis en place, ne sera pas réversé proprement, ça c'est sûr. Et le restacking, je ne t'en parle même pas. Donc franchement, si vous voulez acheter de l'Ether, achetez de l'Ether directement. Vous allez tous gagner du temps, de l'argent et ça sera beaucoup mieux. Par contre, effectivement, les institutionnels vont continuer à faire ce qu'ils savent faire de mieux. A savoir, regardez un petit peu ce qui se passe au niveau des ETF. Maintenant qu'on a eu Ether qui a été accepté, on va re-avoir ce qu'on a eu déjà au moment de Bitcoin. Mais on va l'avoir plus fort sur certains comme Solana par exemple. Voilà, là, tout le monde est en train de dire que ce sera le prochain qui va avoir un ETF. Les gens, ils ont l'impression que toutes les cryptos vont avoir des ETF. Peut-être, peut-être pas. Est-ce que c'est intéressant ? Est-ce que c'est complètement con ? Dites-moi ça en commentaire. Franchement, ça m'intéresse d'avoir vos avis en commentaire de ce fonctionnement des ETF. Parce qu'il y a un moment où merde, les ETF, on s'en fout pour les cryptos à la base. Surtout que c'est complètement anti-crypto. Donc, dites-moi en commentaire si vous êtes pour ou contre les ETF. Et argumenter un petit peu rapidement pour, parce que et contre, parce que personnellement, je suis à la fois pour et à la fois contre. Je suis carrément contre mercredi. Je suis carrément contre par rapport à la décentralisation et tout ce genre de choses qu'on a perdu du coup avec les ETF. Et en même temps, je suis pour parce qu'on a besoin de rapporter et de faire connaître l'écosystème crypto un petit peu à tout le monde. Bref, donc ça va arriver. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Par contre, et c'est ce qui est un petit peu compliqué, c'est ce qu'on va regarder tout à l'heure. Effectivement, on a cette annonce et ça a complètement fait plonger Ether. Ça a été un gros mouvement baissier entre guillemets. Mais tu vas voir que c'est intéressant ce qui s'est passé. Mais c'est normal parce qu'on a eu un pricing qui a été fait. C'est-à-dire qu'au moment justement où on a eu la news comme quoi on avait beaucoup plus de chance que ce soit accepté, Ether a vachement pété un câble. Et du coup, ça a été pricé avant. Donc une fois que c'est tombé, il n'y avait pas de surprise. Il fallait vendre rapidement ce qui s'était passé dessus. Et heureusement, pour l'instant, on n'a pas vendu autant que la montée qu'on a eu dessus. Bref, donc on a Ether qui est reparti un petit peu. Je vais vous expliquer ça sur le point de marché tout à l'heure, comme d'habitude. Ensuite, ça c'est Hong Kong qui justement se pose des questions, de ce que je vous disais il y a deux secondes. Que faire donc de ce qui se passe en termes du stacking, des revenus de stacking ? Parce que forcément, les ETF, ils vont avoir beaucoup d'Ether. Et quand tu dis beaucoup d'Ether, tu vas pouvoir potentiellement les stacker. Oui et non. Je m'explique, c'est que les gens qui vont investir en ETF, d'accord ? Ils ne vont pas investir en stacking. Donc, il faut qu'ils puissent récupérer leurs Ethers. Sauf que si leurs Ethers, la plateforme de ETF, les a bloqués pour 6 mois, 9 mois, 1 an, que sais-je encore. Et bien, c'est la merde. Et je vous le dis d'avance, ils vont le faire parce qu'ils n'en ont rien à foutre. Parce qu'on fait comme ça depuis très longtemps. C'est-à-dire que vous croyez encore que les sous qui sont disponibles dans votre vente sont disponibles alors qu'ils ne le sont pas du tout. Mais en fait, ils partent tout le temps du principe que personne ne va retirer tout en même temps. Enfin, que tout le monde entier ne va pas retirer en même temps. Ils vont partir du même principe avec les ETF, avec les ETF et Ethers. D'ailleurs, ça pourrait être un problème à l'avenir. Effectivement, si jamais tu as les ETF qui ont décidé de bloquer leurs Ethers en stacking et que les gens veulent récupérer leur thune, ça peut faire péter un câble aux gens. Parce qu'ils vont dire, je vais récupérer, vous amusez avec mon argent. Ils vont le comprendre peut-être de façon plus claire que ce qui se passe avec vos livrets A, etc. Donc, c'est vraiment de très très grosses questions parce que du coup, c'est sûr qu'ils vont le faire le stacking. Parce qu'ils ont envie de gagner de la thune. Ils sont les ETF. Il y a des frais de partout, ils veulent gagner de la thune. Et en plus, bref. Donc, on verra bien comment ça va se passer. Pour l'instant, c'est gros questionnement à Hong Kong. Ça va être la même question aux Etats-Unis une fois que ce sera bien évidemment lancé. Alors ça, c'était un petit sujet avec lequel j'ai discuté rapidement avec les premiums pendant le cours qu'on a fait hier. Je vous ai parlé du sharding rapidement. Effectivement, il y a plusieurs cours, plusieurs explications de ce qui se passe au niveau du sharding. Et là, c'est très intéressant de lire l'article qui a été fait par Vitalik Buterin qui compare les roll-up et le sharding. D'accord ? C'est vraiment important. Ce n'est pas très compliqué. C'est un petit peu technique, mais ce n'est pas compliqué. Vraiment, regardez comment ça fonctionne. Et c'est important de le comprendre pour pouvoir, à l'avenir, quand vous voyez des projets qui vont se développer plutôt sur du sharding, plutôt sur du roll-up, plutôt sur des zéro-knowledge, etc. Comme ça, au moins, vous allez comprendre les technologies. Et si vous, à l'avance, vous savez plus ou moins quelle est la meilleure en fonction de telle chose, vous allez pouvoir investir de façon plus logique par la suite. Et ça, c'est vraiment hyper important. En France, vous le savez, c'est un giga bordel au niveau de l'argent. Actuellement, la dette française, c'est une catastrophe. La gestion de la dette française est catastrophique. Déjà, dans les autres mondes, ce n'est pas bon. Mais en France, c'est encore pire. Et du coup, on a le Fonds Monétaire International qui a remis du coup un rapport sur ce qui se passait à la gestion de Bruno Le Maire et tout. Et c'est vraiment catastrophique. Je vous invite sérieusement à vous pencher un petit peu sur ce genre de truc parce qu'on est quand même à un fil de tout craquer de partout. C'est pour ça que je vous fous des bleus. C'est pour ça que je ne fous pas de truc du vert partout. Parce que malheureusement, on est à un fil d'avoir une grosse tarte dans la tronche. Donc, j'espère qu'on ne se la prendra pas. Mais bon, comme on est à l'abri de rien, on verra. On a ces JP Morgan, je crois, ou Morgan Stanley, je ne sais plus. Bref, les analystes d'une des deux plus grosses banques là qui expliquent que les cryptos ne détrôneront jamais le dollar. Alors moi, selon eux, à leur place, je me tairai cinq minutes parce que déjà, le dollar, il est en grande difficulté. Ce n'est même pas à cause des cryptos. C'est à cause des BRICS, c'est à cause de la Chine, c'est à cause de pas mal de choses actuellement. Donc, les cryptos au milieu de tout ça, voilà, on verra. Mais en tout cas, on a besoin d'avoir une monnaie mondiale qui ne soit pas rattachée à un pays et à un gouvernement. C'est un réel besoin parce qu'on ne doit pas être dépendant d'une certaine réglementation et d'une certaine gestion monétaire ou quoi ou qu'est-ce. Au moins, macroéconomiquement. Après, microéconomiquement sur l'état d'un pays, etc., qui est de la gestion en vrai, peut-être, pourquoi pas. Mais bon, vous savez un petit peu mon avis sur la centralisation. Mais au moins, mondialement, il faut avoir quelque chose qu'on peut échanger mondialement, macroéconomiquement, entre les banques même, pourquoi pas, qui soit décentralisée de n'importe quel gouvernement. Donc, on verra bien ce qui va se passer. Mais pour l'instant, on est encore très, très loin. Regardez ce graphique qui montre que les mineurs sont en très grande difficulté à l'heure actuelle. Et ce n'est pas bon signe du tout. C'est-à-dire que souvent, quand on a eu des difficultés des mineurs, les mois après étaient assez compliqués. On a eu du coup en 2021 la chance, entre guillemets, où on avait eu une nouvelle hype sur les cryptos qui avait relancé après la giga grosse perte des mineurs et c'était reparti en deuxième pic. Mais après, en général, c'est compliqué. Donc, encore une fois, bien évidemment, je n'ai pas de boule de cristal, vous le savez très, très bien. Mais ce sont des points qui sont importants et réellement importants de comprendre et de savoir analyser. Parce que oui, certes, on est dans le vert. Je vous ai dit que pour l'instant, il y a un petit vert derrière parce que les signes sont plutôt à aller retourner au haut du range, donc aux alentours des 73 000. Mais on n'est pas vraiment du tout à l'abri de se taper une grosse cassage de tronche très, très bas. Parce que justement, quand les mineurs reperdent comme ça, on ne l'a pas vu, du coup, historiquement parlant, en deux secondes repartir. Donc, ce serait très, très étonnant qu'on reparte très, très fort à la hausse par rapport à ce qu'on a déjà eu. En attendant, compliqué pour moi, on verra comment ça va se passer. Après, on va approcher doucement du mois de juin et après de l'été où en général, c'est un peu plus calme. Après, dans l'écosystème crypto, on a eu deux, trois dingueries sur certains mois, notamment le mois de juin avec Luna, etc. Donc, affaire à suivre, mais on est à un fil sur pas mal de choses au niveau de la macroéconomie, donc il faut vraiment faire attention à tout ça. On a une coalition, et c'est assez intéressante, j'ai envie de dire, ou bizarre, de Meta, Coinbase, Ripple, Kraken et d'autres encore, qui veulent lutter contre le type de pig boot sharing. Alors, c'est un type d'arnaque qu'on a déjà vu beaucoup de fois chez certains abonnés. Mais effectivement, le pig boot sharing, c'est l'engrossissement des cochons, entre guillemets, et c'est l'arnaque émotionnelle sur le long terme. Donc, en fait, c'est des gens qui vont venir vous contacter de la part d'autres en général. Il y en a déjà qui l'ont fait avec notre nom, d'accord ? Mais vous allez voir qu'ils ont une faute dessus, sur les réseaux, etc. C'est pour ça qu'on ne vous contacte pas directement. J'ai encore vu, je ne sais pas si c'est toi, Lana, ou quoi, mais Lana, je sais que tu es là. J'adore discuter avec toi et tout, mais ne me demande pas en ami sur Discord, parce que je n'accepte pas les trucs de demande d'ami, parce que justement, il y a trop d'arnaques. Il y en a eu encore beaucoup trop. On a encore quelqu'un qui est venu sur le Discord qui s'est fait arnaquer 5000 euros, les amis. Ça me fait mal au cœur de voir des gens de la communauté qui se font arnaquer 5000 euros. On ne fait que de vous mettre en garde, arrêtez de croire que l'argent peut tomber du ciel. Peu importe qui vous en parle, c'est flippant s'il vous plaît. Si quelqu'un vous dit, ouais, t'inquiète, je te promets de l'argent qui va tomber, ça sent la merde. Si ça sent la merde, je vous l'ai déjà dit, c'est qu'il y a de la merde. Donc, vous prenez ça, vous fuyez s'il vous plaît, d'accord ? Lana, si tu veux qu'on discute, tu discutes, tu ouvres un ticket et tout, et on peut avancer sur n'importe quel projet ou demande que tu as. Mais en tant que sur mon compte à moi, faites attention, il y a plein en plus de faux comptes à moi ou de faux comptes Discord à Alex qui tournent de partout avec ma photo, mon truc et tout. Ce n'est pas moi, d'accord ? Vraiment, faites attention, faites attention. Ne t'inquiète, Lana, ce n'est pas pour te prendre en exemple. Je sais qu'il n'y a pas de problème, mais voilà. Voilà la news que je vous ai mis. Alors, ce n'est pas directement Elon Musk, mais c'est groc en fait parce qu'il y a souvent ce type de... On lance, on s'amuse à lancer l'intelligence artificielle sur quels sont les meilleurs portefeuilles, quels sont les meilleurs projets de crypto, qu'est-ce qu'il y a un peu à faire. Et là, pour le coup, autant ChatGPT, il avait dit complètement de la merde. Il y a lundi, je crois que je vous l'ai dit. Allez regarder la vidéo. Autant là, groc donc d'Elon Musk, il a dit quelque chose d'à peu près cohérent. Alors, je dis à peu près cohérent. Le problème que j'ai avec les intelligences artificielles, forcément, c'est que c'est une intelligence artificielle et donc elle ne peut pas avoir le recul d'un être humain sur pas mal de choses. Elle ne peut pas avoir de feeling, elle ne peut pas avoir de truc. Donc, c'est très pragmatique sur ce qui se passe et du coup, forcément, en fait, ça va obligatoirement se tromper. Bref, encore que là, ça a fait quelque chose d'à peu près logique, mais tu regardes qu'en fait, c'est très court terme comme analyse. C'est-à-dire que là, ça a foutu Ether en premier justement parce qu'il y avait énormément de spéculation sur les ETF, Ethereum, Spot. Après, ça met Bitcoin, donc ce n'est pas complètement débile, d'accord ? Donc, c'est 35% et 35%. Ce n'est pas complètement débile, pardon. Même si c'est mieux d'inverser et plutôt de mettre du 40, 30 sur Bitcoin et sur Ether. Encore qu'il y en a beaucoup qui se posent des questions. Après, Solana, bon ben voilà, c'est parce qu'il y a beaucoup d'engagement Solana sur les réseaux et comme les intelligences artificielles se basent aussi là-dessus, ils proposent de mettre 10%. Et là où c'est intéressant, c'est qu'ils mettent Cosmos dedans. C'est assez rare de voir Cosmos dans les projets d'intelligence artificielle. C'est pour ça que je tenais réellement à vous le montrer parce que certes, Cosmos est complètement en train de dormir actuellement, vraiment, mais il attend vraiment très peu de choses pour pouvoir repartir très fort. Il y a de très très bons projets qui se développent sur Cosmos. Alors sur beaucoup de Layers Zero, il y en a beaucoup sur Avalanche aussi, un peu plus sur la partie gaming et Polkadot aussi. Mais il faut vraiment surveiller de très très près tout ça. Et après, ce qui est aussi étonnant par contre, qu'ils nous mettent ça, c'est là où il y a quand même un minimum de recul, c'est qu'ils nous disent quand même de mettre Cardano dedans alors que Cardano, il ne se passe plus rien du tout. Et là, vous allez voir sur le point de marché tout à l'heure, Cardano, il est plutôt en train de respirer carrément. Et il y en a même certains qui disent que c'est une crypto qui dort, etc. C'est pareil, Cardano, du jour au lendemain, si leur projet Hydra, il sort et il fonctionne, Cardano va tout exploser obligatoirement. Par contre, c'est un risque à prendre. Il y a beaucoup d'études de risque à prendre, des amis, sur le flux, sur, je vous l'ai déjà expliqué, etc. Tous ces points-là, si vous voulez les voir en détail ensemble, je vous invite réellement à aller prendre le Premium qui est disponible directement sur notre site internet, si vous voulez payer en carte ou sinon vous pouvez venir payer en crypto directement sur notre Discord. Désolé, il faut que je m'hydrate parce que là, c'est compliqué. Ensuite, le trading de XRP est de nouveau de retour à New York. Alors qu'effectivement, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais on avait eu l'interdiction ou du moins le délistage de Coinbase de XRP l'année dernière, au moment du procès. Eh bien, ça y est, c'est de retour. Donc, c'est encore une fois un gros point gagnant pour XRP. On verra bien comment ça se passe par la suite, mais XRP a potentiellement enfin compris comment il pouvait remonter sur certains points. Bon, alors là, il ne peut rien faire. C'est eux, ça, c'est de la chance. Mais c'est surtout la coalition qu'ils ont fait avec Algorand et HBAR qui est très, très intelligente. Et je vous ai dit, je pense qu'à l'avenir, il va y avoir de plus en plus de projets qui sont sur le même dossier qui vont se regrouper pour être plus fort. On l'a vu, on est en train de le voir avec donc le ASI, donc de Fetch, de Ajix et donc de Ocean. On est en train de le... Alors là, c'est vraiment, vraiment plus que... Voilà. On est en train de voir avec la coalition Algorand Ripple, HBAR et ça, ça va vraiment faire... Ça ne peut être qu'une force, d'accord ? Certes, on a besoin de concurrence, ça oui, mais ça fait quand même une très, très belle force et il ne faut pas l'oublier et ne pas ne négliger non plus. C'est aussi le retour du coup des clubs sportifs qui rentrent un petit peu dans l'investissement sur l'écosystème crypto. Vous le savez que pendant 2021, on a eu énormément de clubs sportifs qui travaillaient avec des plateformes, qui travaillaient avec des projets. On le voyait sur les stades. Je pense notamment à crypto.com, le genre de projet qu'on avait vu un petit peu de partout. C'était passé complètement aux oubliettes et là, ça revient petit à petit. Donc, c'est aussi signe d'un nouvel engouement sur l'écosystème crypto. Très intéressant. On a Multiverix qui enfin dévoile son sovereign chain pour l'interopérabilité entre les blockchains. Voilà. Donc, c'est pareil. Ils essayent et ils savent que l'interopérabilité, c'est indispensable. Et ils veulent le faire à la maison, directement. Multiverix, c'est un énorme projet. On peut limite commencer à le catégoriser dans les gros layers 0, mais pas réellement parce qu'il y a beaucoup d'autres choses derrière. C'est toujours un layer 1. Mais on peut le catégoriser dans les projets, enfin, dans les plateformes de développement qui ont plusieurs choses qui ne sont pas juste sur le GLD. Il y a vraiment beaucoup de développement derrière parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent. Le Saul. Alors ça, je vous laisserai regarder si ça vous intéresse le supplément d'âme que la défi attendait. Donc, c'est un projet qui s'appelle le Saul qui permet donc de faire du lending et du borrowing décentralisés. Donc, il va falloir regarder un petit peu plus près comment ça fonctionne. Et ils sont construits sur le protocole layer 0. Donc, je vous ai dit ce type de projet en attendant, layer 0 hyper liquide. Il va falloir surveiller ça de très très près. En attendant, l'idée est très bonne. Il va falloir voir si ça fonctionne bien et si c'est utilisable de façon simple pour les gens, etc. Surtout pour la finance décentralisée. Mais c'est quelque chose d'important. Bref, en tout cas, si vous ne connaissez pas, ça mérite un petit coup d'œil. Après, comme d'habitude, d'autres investissements, vous faites bien évidemment ce que vous voulez. Ça, je vous en ai déjà parlé. Et c'était justement la dinguerie qui nous avait été communiquée par Tchadjpt comme quoi il fallait mettre je ne sais plus combien de pourcents dans Dodgeverse alors que ce n'était même pas sorti. Alors, ça y est, c'est bientôt la fin. Ils viennent de lever 15 millions de dollars pour ça. C'est insane. Je vous rappelle les amis qu'on a toujours, nous, notre levée de fonds. Alors certes, on ne va pas faire un métavers là-dessus. Non, mais justement, je pense que nous, ce qu'on fait et je le pense sincèrement, c'est bien plus important que ce qui se passe là-dessus parce que nous, on va prôner l'éducation, la compréhension et le conseil en investissement financier que vous avez réellement besoin. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez participer à tout ça, vous avez donc notre levée de fonds qui est sur le site de Cryptown directement. Comme d'habitude, je tiens à vous le rappeler, si jamais ça ne va pas au bout, vous récupérez votre argent. Donc, il n'y a aucun risque comme dirait l'autre. Donc, ça mérite au moins votre attention rapidement là-dessus. Et si jamais vous avez des questions que vous pensez que ça ne fonctionne pas pour X ou Y raisons, qu'il y a des points qui sont négligés, que le business plan, il est chelou ou quoi ou qu'est-ce, dites-le nous. Vraiment, on est ouvert à toute discussion. C'est hyper important pour nous. Bref, donc, Dodge Verge lève 15 millions. Ça avance un petit peu aussi de leur côté. On a Phantom qui lance Sonic avec la Sonic Chain et leur nouveau token S. L'idée, c'est toujours de construire sur Ether un petit peu en mode Layer 2. On va voir comment ça fonctionne. Mais en tout cas, Phantom essaye de regagner un petit peu la vie des gens. Phantom, c'est un projet qui est là depuis très longtemps et qui avait eu un problème entre guillemets l'été dernier suite à un gros gros hack. Je n'ai toujours pas retrouvé le nom. C'était Multi quelque chose. Bref, on s'en fout. Mais ils essayent de reconstruire ce qu'ils avaient beaucoup perdu. C'était bien remonté. En tout cas, il y a une grosse famille derrière Phantom qui fait beaucoup de travail. Ça, ça a beaucoup bougé. Mais c'est normal. Les gens s'étonnent. Mais en même temps, c'est complètement normal. 7% des Américains détenaient des cryptos en 2023. Pourquoi cette baisse ? Tout simplement parce que c'était beaucoup plus compliqué 2022-2023. Parce qu'on avait 12%. Alors, c'est des chiffres qui sont tirés de je ne sais pas où. Parce qu'on est quand même très, très loin d'avoir cette adoption-là. Je vous le dis directement. On est plutôt sur du 0,7. On était sur du 0,12. Mais bon, bref. On est très, très loin d'avoir une adoption massive. D'accord ? Et c'est normal. Parce que pour l'instant, c'est ce que je vous disais. Les plateformes d'utilisation sont assez compliquées pour monsieur et madame tout le monde. C'est pour ça qu'il y a besoin de projets comme le nôtre pour expliquer à monsieur et madame tout le monde comment ça fonctionne. D'accord ? Parce que vous, ça vous paraît logique comment vous utilisez votre carte bleue et tout. Mais n'oubliez pas qu'en fait, c'est parce que vous avez été éduqué dessus. Sinon, si vous sortez d'une île déserte, je pense peut-être même que les cryptos, ce serait plus simple à comprendre que notre système financier éclaté au sol. Bref. Donc, ça, vous pouvez regarder l'article un petit peu essayer de comprendre d'où ça vient et pourquoi ça ne fonctionne plus. Et on finit les news avec Plume. Le nouveau, le nouveau qui est là depuis un certain temps, mais il lève 10 millions de dollars. Le nouveau L2 modulaire. Donc, sous Ether, qui permet de faire du RWA. Plus personne ne parle de ça en ce moment. Et je préfère personnellement faire des types d'investissement quand personne n'en parle que d'investir quand tout le monde en parle. Là, tout le monde parle de l'intelligence artificielle depuis trop longtemps. D'accord ? Donc, ça, on le sait tous que c'est une bulle. Les RWA, les oracles, etc. Plus personne n'en parle. Donc, les projets sont assez calmes. Et je préfère regarder ce type de truc plutôt que d'investir quand tout le monde en parlera. Parce qu'on en parlera, parce qu'on en a besoin. D'accord ? Très important. En ce qui concerne, les news. Je n'en peux plus parler. Ma tête qui va exploser, plus pas gorge. Bref. On a des news qui sont bonnes pour l'instant au niveau d'un retour, la baisse sur l'inflation. On a un sentiment des consommateurs qui monte. On a les commandes qui remontent. Bref. Donc, c'est des bonnes nouvelles. C'est pour ça que je vous ai mis un vrai vert bleu derrière. Parce que normalement, on devrait pouvoir remonter. Mais n'oubliez pas le bleu. D'accord ? C'est aussi, on est toujours dans l'hésitation de pouvoir repartir tant qu'on n'a toujours pas cette fameuse baisse des taux de la part de la Fed. D'accord ? Donc, il ne faut vraiment pas oublier et surtout pas négliger tout ce qui se passe actuellement. Donc, point de vue de marché qui vous intéresse particulièrement. On va regarder, mais vous le voyez, on est quand même sur un rouge entre guillemets par rapport à hier 24 heures parce que c'est une petite baisse qu'on a eue en type celle de news sur Ether. Mais on est quand même sur une belle semaine. On ne va pas se le cacher. On a fait une belle semaine sur l'écosystème crypto. D'accord ? On est bien remonté. Et quand tu regardes sur la journée, certes, il y a quand même du rouge, mais il y a quand même des beaux verts. Après, le rouge, c'est parce qu'on a eu une respiration cet après-midi. Mais ce matin, tout était dans le giga vert. Mais comme quoi, je vous l'ai déjà dit, on est toujours dans un vrai bleu aussi parce qu'il ne faut pas dégliger tout ce qu'on a en termes d'informations géopolitiques qui pour l'instant ne s'arrange toujours pas. C'est limite en train de s'empirer au niveau de Taïwan. Si on continue à faire des micro-conflits partout comme ça, là, on commence à en avoir une pelle. Ça serait le cinquième, je crois, si jamais ça arrive. Bref, pas négliger tout ça, les amis. Donc, regardez, Bitcoin est en plein dans ma boîte violette pour l'instant. Donc, vraiment d'hésitation. Et vous regardez bien le travail de cette boîte-là qui, à chaque fois, se faisait déglinguer. très, très propre. Et là, pour le coup, pour l'instant, on a plutôt à valider un retour à la hausse et de pourtant, de potentiellement aller valider les 73 000 avant de pouvoir retourner vers le bas. Mais, encore une fois, à voir, parce que si ça se trouve, ce pic-là aura suffi. Ce qui peut être un petit peu étonnant. Mais bon, on peut peut-être noter une perte de force trois fois à faire à suivre. On verra bien comment ça va se passer. Du côté des terres, ce que tout le monde surveille, c'est ce que je vous disais, c'est qu'en fait, ça a été complètement pricé, cette news. Donc, forcément, qu'il y a eu un gros bazar des citations ici. Et là, on est en train de se bagarrer sur les 3 650 pour voir si on rebondit et on va enfin retrouver les 4 000 qu'on n'a pas vu depuis si longtemps pour pouvoir repasser au-dessus avec potentiellement des nouveaux achats d'éther de partout, etc. De la part des institutionnels. Encore une fois, je vous le répète, il ne faut pas oublier une chose qui est très importante, c'est que Ether n'est pas Bitcoin. Donc, c'est complètement différent. Par contre, pour l'instant, Ether est bien parti tant qu'on n'a pas de mauvaises news sur les ETF. Malheureusement, on a centralisé beaucoup de choses et ça, c'est très, très mauvais sur le long terme parce que du coup, si on a une news centralisée sur les ETF, ça peut faire très, très mal à l'écosystème derrière. Donc, on le voit, on a Ether qui a été bien reparti, qui a gagné plus de deux mois de retour contre Bitcoin. Donc, ça, c'est très bien. Et par contre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les autres projets, certains autres projets sont vraiment à la ramasse totale. Donc, je pense notamment à ADA qui est en train de casser et de perforer à la baisse de 0,45. Autant je vous ai mis un bleu vert, autant pour ADA, il n'y a pas de bleu vert. On est sur un bleu rouge voire rouge rouge, retour 0,39. On est sur un vrai bas, il ne se passe plus grand-chose. Le Solana, ça va se jouer ici. Donc, on va voir là directement si on est reparti sur les 200 et sur les 205 ou si au contraire, on rebaisse. Donc là, pour le coup, on est en réelle hésitation sur le Solana. Il a fait une très, très belle performance en retournant sur les 180 et plus. Maintenant, on va voir s'il a la force supplémentaire pour pouvoir aller chercher plus haut. On verra ça ensemble. Le BNB, je n'ai rien à vous dire sur le BNB si c'est le meilleur stablecoin. Pour l'instant, il ne se passe rien sur le BNB et il ne se passera toujours rien sur le BNB tant qu'on n'a pas une avancée macroéconomique. Vous pouvez croire tout ce que vous voulez. Décentralisé, pas décentralisé. Pour l'instant, on attend les news macroéconomiques de savoir macro et géopolitiques. Il faut savoir si ça va bien avancer dans le bon sens et qu'on te let go tout va ouvert ou si on va d'abord aller très, très bas avec une catastrophe pour pouvoir largement remonter après. Le XRP, il ne se passe rien du tout aussi. Il n'y a rien à dire sur le XRP. C'est une catastrophe. Avalanche est plutôt en train de valider un rebond sur les 36. C'est potentiellement bon signe. Il va falloir faire attention parce qu'on a encore une fois les signes que je vous ai dit et c'est surtout aussi parce qu'on a Atom qui est très en retard. Et ça, c'est assez étonnant de voir une petite décorrélation même si le graphique plus ou moins se ressemble. Tu vois qu'Atom est en retrait complet sur ses deux concurrents et comme il travaille sur la même perspective, en général, quand il y en a un qui décale complètement par rapport aux autres, les autres vont aller voir ce qui se passe sur ce 1 en général. L'autre fois, on avait eu Avax qui avait complètement pété à la hausse et les deux autres qui étaient en retard et qui avaient regagné la hausse. Et là, on a plutôt Atom qui était à la baisse. Bref, vous avez compris. Le Venom, on est encore en train de creuser. Rien à dire. Le Matic est plutôt à la rouge lui. Donc, c'est ce que je vous dis. C'est compliqué. Pour l'instant, le Matic, il est plutôt en direction des 0,65 que de repartir à la hausse. C'est pour ça que c'est très compliqué les marchés actuellement. On n'a pas de réelle distinction et de réelle direction que ce soit à la hausse ou à la baisse. C'est pour ça que je vous fous de la lumière bleue partout parce que c'est vraiment très 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 hésitant et depuis très longtemps. Par contre, quand on sera en bullrun, je ne vous foutrai que du vert et que du rouge parce qu'il y a des moments où ça va être très très vert, des moments où on va se viander les dents et ça va être très sportif. Pour l'instant, ça ne l'est pas encore. Le Dodge qui est repassé au-dessus des 0,16. Le Floki et le Pep qui sont très très hauts surtout le Pep qui a complètement explosé et qui a relancé les mêmes coins un petit peu de partout notamment un petit peu sur Solana sauf le WIF. Le WIF, comme je vous l'ai dit avant-hier, tout le monde s'en fout il ne se passe plus rien. Le Link, c'est pareil. Il est plutôt en train de valider un retour et un rebond sur les 15. Donc, ce serait plutôt du rouge niveau Link. Affaire à suivre mais c'est plutôt ce qui se passe là-dessus. Le Jupiter, c'est la même chose. Plutôt à retourner sur les 1. Voilà, il y a quand même des choses à regarder ensemble. Le fait qu'il n'est toujours pas passé en ASI qui devrait normalement être là, ça devrait être là. Donc, on va regarder comment ça va se passer. Mais c'est pareil, on a cassé à la baisse. Donc, pour l'instant, c'est plutôt un retour à la baisse tous ces trucs-là. Même si l'intelligence artificielle, ça a le vent en poupe avec Nvidia à fond, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a trop de projets d'intelligence artificielle par rapport à la capacité électronique qu'on a pour pouvoir supporter les besoins des projets. Donc, il y en a forcément qui vont passer à la trappe, lesquels, je n'en sais rien. En ce qui concerne Ether.fi, donc le restacking en général, il a complètement suivi ce qui s'est passé au niveau d'Ether parce que ça les touche aussi directement. S'il y a plus d'Ether de stacker, il y a plus de restacking qui va être récupéré. Et donc, il y a plus de hype sur les projets. C'est normal. Et pareil sur Ena. Donc voilà, on a fait un joli topo de tout ce que je voulais vous expliquer. Désolé encore pour ma voix. J'espère que vous avez bien pris le temps de lâcher un like et un commentaire. Et que les nouveaux ont bien pris le temps de s'abonner. Désolé d'avance pour ma voix les amis, je suis désolé. J'espère que vous avez bien suivi la vidéo en entier. En plus, il n'y avait pas forcément de musique et tout mais c'était un petit changement et comme ça, on fait un petit test. Je vous souhaite une excellente soirée et un excellent week-end à tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Je vais rester rapidement avec ceux qui sont sur Twitch et sur TikTok mais vraiment rapidement parce que là, je suis déglingué. Vous le comprendrez. Donc, bon week-end à tous ceux de YouTube les amis. Ciao !